alors dans cette vidéo on va s'intéresser à un paradoxe bien connu dans l'antiquité qui est le paradoxe d'achille et de la tortue alors ce paradoxe il a été énoncé par un philosophe qui est zénon délai donc délai c'est simplement sa ville et zénon délai c'était donc un philosophe de l'antiquité grecque et on le voit ici sur la droite et ses dates de vie et de mort c'est moins 490 moins 430 donc on va descendre un petit peu et on va voir comment ce paradoxe il s'énonce donc le principe c'est que achille propose de faire une course avec une tortue et comme la course est un petit peu injuste il lui laisse 100 m d'avance donc ici on peut voir sur la gauche on a achille et un petit peu plus loin on a la tortue qui a donc 100 m d'avance au départ de la course ici donc 100 m la course commence la tortue avance achille la rattrape petit à petit puisque achille court plus vite que la tortue simplement le problème c'est que au bout d'un moment achille va en effet avoir rattrapé le point où la tortue était à un certain moment donc par exemple au début de la course mais durant cette période la tortue aura également avancé donc achille ne l'aura toujours pas rattrapé il va lui falloir une deuxième étape alors dans cette deuxième étape achille continue sa course rattrape la tortue simplement même problème la tortue est également avancé durant cette période donc achille n'a toujours pas rattrapé la tortue on recommence encore une fois achille continue sa course la tortue continue également et donc à chaque fois achille atteint en effet le point où était la tortue à un certain moment cependant la tortue ne cesse pas de se déplacer et donc la tortue a toujours de l'avance sur achille et le paradoxe c'est de se dire comment achille fait pour rattraper la tortue puisque indéfiniment il va rattraper le point où était la tortue mais la tortue avance et donc il y aura toujours un espace qui est infiniment petit mais il y aura toujours a priori un espace entre achille et la tortue on a l'impression qu'achille aura toujours un temps de décalage avec la tortue et ça c'est un paradoxe parce que zénon sait très bien qu'achille finit par rattraper la tortue et même la dépasse donc comment est ce que ça se fait que en réfléchissant simplement à cette situation en décomposant comme ça le temps et l'espace de cette manière on n'arrive pas à résoudre ce problème et c'est tout le problème justement que zénon tente de soulever c'est que on ne peut pas décomposer le temps de cette manière ça ne marche pas on voit que si on décompose le temps en une infinité de moments successifs et bien achille ne rattrapera jamais ne dépassera jamais la tortue alors qu'en réalité dans la vie réelle on sait très bien qu'à un moment achille non seulement atteint le point de la tortue mais finit même par la dépasser puisqu'il va plus vite et en définitive ce que ce que zénon veut montrer c'est donc qu'on ne peut pas décomposer le temps de cette manière donc on ne peut pas décomposer le temps et ça c'est intéressant parce que justement ce problème bergson bien plus tard au 20e siècle le reprendra pour montrer qu'en effet on ne peut pas décomposer le temps comme ça que la durée pure c'est quelque chose qui ne peut pas être divisée et donc on doit faire une distinction entre le temps et la durée et ça on le verra dans une prochaine vidéo alors de manière bien plus concrète ce problème il a une solution mathématique donc on va descendre un petit peu je vais simplement l'exposer de manière très très rapide et puis si ça vous intéresse je ferai une vidéo un peu plus détaillée et plus mathématique sur ce sujet mais simplement on sait mathématiquement maintenant que une série comme ça de nombres infinis mais strictement positifs peut converger donc ici on le voit concrètement sur notre graphique on a la trajectoire de la tortue la trajectoire d'achille donc il se déplace plus rapidement la courbe à une pente qui est plus droite et donc en effet un moment achille rejoint la tortue et finit par la dépasser la série converge on voit les deux les deux droites donc qui converge en un point et achille qui finit par dépasser la tortue pourquoi parce qu'il s'agit d'une série infinie de nombres strictement positifs et on sait qu'une série infinie de nombres strictement positifs peut converger en un résultat fini donc si ça vous intéresse cet aspect un petit peu plus mathématique je ferai une vidéo pour développer sur ce sujet mais ici c'était simplement pour montrer le paradoxe plus philosophique de la division du temps et de l'espace donc si ça vous a intéressé n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner et puis on se voit dans une prochaine vidéo